Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Il est 14h pile et je vous propose donc de démarrer ce webinaire qui va donc s'attarder, qui va travailler pendant une demi-heure à vous exposer un peu six bonnes pratiques e-commerce à implémenter en 2022 pour faire décoller votre business. Alors, pour me présenter, je suis Marine Soroco, je suis directrice associée d'Adimeo et depuis maintenant plus de 15 ans, j'accompagne mes clients pour faire du digital, le levier de votre croissance. Chez Adimeo, on accompagne chacune des étapes de la transformation digitale de nos clients. On les équipe de nouveaux outils, de nouvelles organisations, on travaille à définir de nouvelles organisations, on exploite de nouvelles techniques et technologies. Bref, on engage de nouveaux dialogues avec vos utilisateurs, avec vos consommateurs. Le challenge au quotidien des équipes d'Adimeo, c'est de construire, créer des expériences qui soient uniques, remarquables et performantes. Et pour mener à bien cette belle mission, on s'accueille sur quatre expertises. Une expertise de conseil et stratégie, où on va dessiner les trajectoires de transformation de nos clients. On va accompagner nos clients dans ces transformations. On va les aider à définir le design et les outils d'innovation au travers de pratiques d'UX, de design sprint, de prototypage, de test utilisateur. On va mettre en œuvre ces plateformes à travers des plateaux de production technique qui vont réellement produire les contenus, les sites internet, les plateformes e-commerce, les applications mobiles. Et dans une quatrième unité, on va travailler le marketing, l'acquisition, l'animation de vos prospects, de vos clients, de vos clients fidèles pour les faire revenir et les faire se transformer en ambassadeurs. Donc voilà, avec ces quatre métiers, on a aujourd'hui la capacité unique de vous offrir vraiment toute la chaîne de valeur sur vos projets digitaux de transformation digitale. Si je reviens de manière un peu plus concrète à l'objet qui nous a réunis aujourd'hui et je vous remercie de votre présence, c'est vous donner six. On a dû faire une sélection et vous verrez que même j'en ai rajouté une septième parce que dans la rédaction, il m'a semblé important de vous le dire. Pratiques, outils, méthodes, innovations, sujets un peu transverses et généraux pour mieux acquérir, transformer, fidéliser vos clients en e-commerce. L'enjeu ici, ce n'est pas de vous parler d'innovations qui vont révolutionner, de drones, de livraison par drone, de magasins virtuels en 3D avec un casque en réalité augmentée. L'idée, c'est d'être quand même beaucoup plus pragmatique et de comprendre les transformations de notre société qui impactent votre quotidien en tant qu'e-commerçant. Et surtout, de prendre en compte une transformation majeure. Je vais enfoncer des portes ouvertes, on s'en bassine les oreilles depuis deux ans. Mais l'impact qu'a eu la crise Covid, où le Covid a un peu joué le rôle de chief innovation officer. Lors du premier confinement, on avait 30% des consommateurs qui ont acheté de la nourriture en ligne alors qu'ils n'avaient jamais rien commandé sur Internet. Et ce qui est très vrai, c'est qu'aujourd'hui, c'est une étude de la FEVA du syndicat national des commerçants qui le dit, c'est que depuis le Covid, 70% des consommateurs ont testé de nouveaux comportements d'achat. Et ils ont l'intention de les poursuivre. Et ça, c'est clé. Et nier l'existence de cette transformation majeure, c'est finalement garder un pas derrière. Et je pense qu'il faut re-questionner aujourd'hui tous les modèles qu'on a, particulièrement l'e-commerce, sur la façon qu'on avait de dialoguer, traiter avec nos clients, de faire de l'e-commerce. Et là, l'un des constats clés, c'est qu'effectivement, l'enjeu de vitesse et d'émotion, les deux, prennent de plus en plus d'importance. Et on va essayer de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut décomposer ces sujets-là. Le premier élément, vous allez me dire, je vais aussi faire de la palissade, mais c'est l'enjeu du contenu. L'enjeu de votre stratégie de content marketing. C'est tout le processus de création de contenus originaux, de haute qualité, qui vont être destinés à vos cibles, écrits pour vos cibles, qui vont susciter son intérêt et répondre à ses problèmes. Vous savez, dans une stratégie, on renverse le prisme et on se met dans la peau de ses utilisateurs. Et plutôt que d'être dans une logique de push, de forcer des ventes qui peuvent être difficiles, on va généralement proposer en douceur une marque, un service, un produit, en fournissant des informations qui sont utiles et qui suscitent l'engagement des utilisateurs. Et pour une stratégie e-commerce, c'est clé. C'est-à-dire que votre stratégie de contenu, elle attire du nouveau trafic vers le site. de votre marque, elle va encourager la confiance, elle va surtout aider à augmenter le taux de transformation dans la confiance, dans le conseil. Ça peut également créer des flux de revenus ad hoc. Et c'est ce qu'on appelle un statut evergreen, c'est-à-dire que c'est toujours valable. Le contenu potentiellement, si vous créez des contenus qui sont permanents, que vous avez créés en 2016, il peut être aussi valable en 2022. Donc, vous apportez de la valeur. Et ce qui est très important, et ça, vous le savez certainement depuis de nombreuses années, c'est qu'encore plus que vos fiches produits, il faut produire des contenus qui sont dédiés à vos cibles. Dédiés à vos cibles, dédiés à leurs attentes, et exploiter la richesse du multimédia, donc sous différents formats. Et ce n'est pas une nouveauté, c'est-à-dire qu'il vous faut surnager dans la guerre de l'information, dans la guerre de l'intention, dans la guerre de l'émotion. Et là-dessus, le contenu, à condition qu'il soit bien fait, d'où l'enjeu de bien définir correctement votre stratégie, je ne vais pas m'étendre là-dessus sur comment définir une stratégie de content marketing, ça fait l'objet déjà d'autres webinars, c'est de réussir à proposer des bons contenus aux bonnes personnes, au bon moment. Classiquement, on voit ça depuis très de nombreuses années, et par exemple, je vous ai mis en exemple ce que fait Mano Mano, ce que fait Leroy Merlin, les contenus conseils, blogging, qui sont des contenus produits en masse, qui vont travailler ce qu'on appelle la long trend du SEO, c'est-à-dire la capacité à se positionner sur des mots-clés hyper spécifiques. Ces contenus sont fondamentaux dans la plupart des stratégies de content marketing. Ils commencent, ils permettent de nouer des relations, de trouver des leads, et sont extrêmement utiles dans vos stratégies de SEO. Leroy Merlin a une puissance de frappe incommensurable, avec des blogs, des posts, des vidéos, ils sont extrêmement forts là-dessus, au point de créer un Leroy Merlin Campus. Et si je compare un de leurs concurrents, Mano Mano, l'une des raisons pour lesquelles Mano Mano est aujourd'hui devenue une licorne, c'est bien parce qu'ils ont mis dès le début, depuis leur création, un fric monstrueux sur la production de contenu pour se tailler la part du lion en termes de positionnement SEO. Ces contenus, aujourd'hui, on va les emmener encore plus loin. Dans les marques qui sont visibles, c'est la capacité à créer du contenu hyper étoffé, de gérer des guides, des applications, des activités, bref, d'accompagner le consommateur dans toute sa pratique. Et là, à cet exemple, Decathlon utilise à fond cet écosystème. Et en l'occurrence, le produit, le service sport Decathlon est vraiment très bien dimensionné pour ça, où on va accompagner l'expérience du client. Ce qui m'intéresse aussi ici aujourd'hui, c'est de vous dire que il faut aujourd'hui être hyper à l'affût de toute la diversification des formats. On le sait depuis longtemps, le contenu vidéo, l'immersivité apportée par la vidéo, fait augmenter le nombre et la taille des ventes. Un contenu vidéo sur une fiche produit impacte directement le taux de transformation sur cette fiche produit. On voit des initiatives qui sont hyper intéressantes et qui vont dans le sens de l'histoire. C'est-à-dire, on va transformer l'expérience client pour répondre à des enjeux de réactivité, de conversation, de transparence, de confiance. En fait, là où c'est intéressant, sociologiquement parlant, de se poser la question, c'est qu'on s'inscrit clairement dans une pyramide de Maslow, si vous la connaissez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a dépassé le stade des boutiques e-commerce où le besoin primaire, effectivement, c'était de vendre, d'acheter, de se fournir, etc. Et on va aller plus dans le registre du haut de la pyramide qui va être le registre de l'émotion, de la reconnaissance. On va, avec ce genre de nouveaux dispositifs de contenu, répondre au désir d'être compris, écouté, valorisé, respecté et de vivre une relation authentique pendant son parcours d'achat. Et là, l'exemple que je vous donne est hyper intéressant, j'ai trouvé, dans le sens où c'est des marques comme Carrefour, comme Rakuten, qui s'installent dans des pratiques de live streaming pour proposer à leurs membres des contenus plus authentiques, interactifs et engageants. lors de ces sessions, il y a des opérations qui vont réunir beaucoup d'internautes, de spectateurs uniques et qui vont permettre à chacun d'interagir, de poser des questions aux invités et aux animateurs du live. Et ici, on a des statistiques qui sont assez intéressantes avec des taux de conversion qui peuvent être multipliés par deux, des durées de moyenne de session qui vont être également augmentées. Tout ça parce que, le consommateur va se retrouver engagé dans une démarche de confiance, de participation. Ça, c'est un des formats intéressants. Dans la même logique, vous connaissez très certainement les UGC, les User Generated Contents, les contenus générés par les utilisateurs. Traditionnellement, on retient souvent les étoiles, les notations. Les étoiles, les notations, c'est le premier contenu généré par les utilisateurs qui a un impact clé sur le taux de transformation. À titre de statistique, 85% des consommateurs croient les notations en ligne. On sait aujourd'hui que lancer un site internet sans outils de notation, d'évaluation, de rating, on diminue drastiquement le taux de transformation. Là, ce que je veux vous montrer, c'est qu'il faut désormais aller un cran plus loin. C'est non pas seulement exploiter les notations, les commentaires sur les produits, mais exploiter les contenus gérés par les utilisateurs. Et la vidéo que je vous montrais là, qui était de live shopping, on a même dans certains cas, si je ne dis pas de bêtises, c'est que je crois Mano Mano, où en fait, ces marques misent carrément sur des vidéos qui sont générées par leurs consommateurs pour humaniser le site et réinventer une stratégie de contenu vidéo. Là, l'exemple que je vous montre, c'est Leroy Merlin, ils sont hyper forts. Mais ils ont les moyens d'être hyper forts. On a des communautés qui répondent directement aux autres utilisateurs. On a des utilisateurs qui montrent leur réalisation. On a donc vraiment des communautés d'utilisateurs qui vont raconter une histoire, raconter leur histoire. Et ça, cet enjeu de personnalisation, de confiance, de transparence est clé. Et ça rejoint un autre sujet qui, vous allez me dire, pour vous, est peut-être un petit peu éloigné, mais s'approche beaucoup de cette recherche d'authenticité, de véracité. c'est l'enjeu de l'influence. Vous vous dites peut-être payer des influenceurs pour faire parler de ma marque, pour acheter mes produits, c'est peut-être pas pour moi, c'est peut-être pas mon budget. Je ne suis pas Chanel, etc. Ce qu'on constate quand même, c'est que c'est vraiment une tendance de fond. et j'ai un exemple très parlant qui était, c'était fin 2020, en Chine, en Chine qui est très avancée en termes de gestion d'influence, on avait plusieurs photos d'influenceurs chinois qui avaient fait le tour du monde. Et on a estimé que ce réseau d'influenceurs, ces photos d'influenceurs chinois, avaient généré 170 milliards de vente, milliards de dollars de vente en 2020. Et là où je veux insister, c'est que certes, vous allez avoir des influenceurs, ceux que je vous ai mis, les top 3 en France qui sont totalement inatteignables, mais peut-être posez-vous la question de la recherche de micro-influenceurs. Les micro-influenceurs sont ceux qui ont peut-être un maximum de 10 000 followers sur Insta ou ailleurs et sont souvent ceux qui sont considérés comme les plus sincères, les plus fiables, ceux qui sont les plus dignes de confiance par les followers. Parce qu'ils cherchent à se faire connaître ou bien ils sont actifs pour le plaisir. Il n'y a pas encore de démarche lucrative dans leur action d'influence. Et un deal que vous feriez avec un micro-influenceur peut être très intéressant pour une PME ou une petite marque parce que vous allez pouvoir fonctionner sur le principe du gagnant-gagnant. Vous lui offrez des produits, il en fait la promotion. Et cette stratégie d'influence peut être vraiment efficace à condition, et ça, c'est un point important, de bien définir en amont quels sont vos objectifs. Est-ce que vous avez un objectif de notoriété, d'achat, d'engagement ? Identifier les influenceurs qui correspondent à votre marque. L'enjeu, c'est vraiment identifier ce qu'on peut appeler le niveau de congruence avec votre marque. Est-ce que si je prends tel influenceur, il va véhiculer les bonnes images, les bonnes valeurs, les bons messages ? Et il faut savoir qu'il y a pas mal d'outils aujourd'hui qui existent en ligne. Je pense à iPoditor, je pense à SearchMyBio ou autres, qui vont vous permettre d'évaluer correctement l'efficacité et la pertinence d'un influenceur. Le deuxième élément qui me paraît également clé, c'est la gestion de l'expérience utilisateur, l'expérience client. Alors, on vous a certainement rabâché les oreilles de l'importance de l'UX. Moi-même, depuis longtemps, je fais des webinars sur des sujets d'UX extrêmement avancés. Quelques statistiques évidentes, mais en gros, près de la moitié des acheteurs en ligne racontent à un ami une mauvaise expérience. Cet ami en question n'ira donc jamais sur votre site. On a beaucoup plus tendance à parler de ces mauvaises expériences que des bonnes. Ça, c'est un fait. Et en termes de récurrence de visite, on sait très bien qu'un coût d'un client fidèle est beaucoup moins élevé que l'acquisition d'un nouveau client. Et on sait que plus de la moitié des clients basent leurs achats sur des expériences passées. Je pourrais vous sortir plein d'autres statistiques entre, par exemple, une stat qui marque les esprits souvent, c'est un euro investi dans l'UX rapporte 100 euros de bénéfices. L'important, en tout cas ici, ce qu'il faut comprendre, et encore plus depuis la crise Covid, c'est on est aujourd'hui dans des bouleversements considérables en termes d'usage. On a une vraie incertitude sur les modes de consommation. Je vous prends l'exemple typique, les questionnements qu'on peut se poser aujourd'hui et que vous voyez peut-être si vous habitez en ville, de la livraison en 15 minutes. On arrive aujourd'hui à des valorisations sur ces boîtes-là qui sont délirantes, qui semblent délirantes pour le commun des mortels, parce que la promesse, c'est que vous avez besoin de vous acheter une brioche pour des petits-déj, vous pouvez être livré en 10 minutes. Est-ce que ce modèle-là est soutenable, valable ? Et ça veut dire ici qu'il faut être à l'écoute. Ça veut dire que le nerf de la guerre pour avoir un temps d'avance, ou en tout cas surtout ne pas être en retard, c'est qu'il faut être à l'écoute de vos clients. Et c'est pas pour rien que vous avez, je reprends ces exemples, des marques hyper connues qui ont des dispositifs d'écoute utilisateur au cœur de votre démarche, au cœur de leur démarche. Leroy Merlin et Descaplans, d'ailleurs je suis tombée dessus en préparant ce webinaire, c'est assez intéressant, ils utilisent exactement le même type de prestataire, je ne le connais pas plus que ça, où ils vont questionner l'expérience utilisateur pour chacun de leurs contenus, chacun de leurs services. Et ils vont utiliser des grilles de notation qu'on va appeler NPS, etc. Bref. Aujourd'hui, la plupart des grandes marques et des petites s'engagent dans des stratégies d'écoutes et de tests utilisateurs à long terme avec des outils quantitatifs, là en l'occurrence que je vous montre à l'écran, c'est effectivement, vous allez peut-être avoir 500 répondants sur ces questionnaires. L'idée, c'est de mesurer en permanence la qualité de cette expérience utilisateur et donner un peu une valeur scientifique à l'efficacité des démarches que vous mettez en place. Et l'un des enjeux qui est clé pour vous, c'est de vous dire, je ne vais pas faire des évolutions sur ma boutique en ligne, je ne vais pas changer les modes de paiement parce que mon petit déme me dit que c'est comme ça qu'il faut faire. Ça marche ? Mais parfois, ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, vous ne saurez pas pourquoi ça ne marche pas et si ça marche, vous ne savez pas pourquoi ça marche. Bref. L'enjeu pour vous, c'est vraiment de systématiser une démarche de... J'ai un peu trop... de l'INUX, ce n'est pas exactement la bonne définition, mais en tout cas, une démarche où l'écoute client est au cœur de vos processus d'amélioration, d'optimisation de vos boutiques en ligne. C'est tout simple, c'est vraiment se dire à chaque fois, pour chaque demande, pour chaque besoin, pour chaque contexte, je systématise l'écoute, l'étude de mes utilisateurs, je définis des hypothèses que j'explore en fonctionnant par idéation, par invention de nouveaux dispositifs, que je conçois et que je mets en œuvre et que je teste. L'exemple typique, c'est le bouton le call to action dont je change la couleur parce que je trouve que le rouge est plus joli que le jaune. Clairement, on fait fausse route. Je dois tester par des tests utilisateurs, je dois tester par des tests AB et les grandes marques aujourd'hui rendent vraiment dans une logique de systématisation de cette écoute-là où chaque expérience qui est vécue est un point de contrôle avec les outils quantitatifs, donc les questionnaires qu'on voit là, des analyses de cartes de chaleur, donc vous voyez, vous naviguez sur les pages et on voit là où les gens cliquent, là où les gens scrollent et des outils qualitatifs avec des interviews, des focus group et des tests utilisateurs. Le test utilisateur, je trouve, est une des meilleures méthodes. Alors, on peut parler de guérilla test pour aller plus vite, mais le test utilisateur est une des méthodes les plus efficaces pour savoir si on fait fausse route ou pas. Et pour aller encore plus loin, je citerai l'exemple d'Amazon qui est plus que largement cité mais pour moi qui est hyper évocateur, c'est que Amazon, alors je ne sais pas si ça fait partie des mythes d'Amazon ou pas, je n'ai pas une connaissance directe de comment se passent les réunions chez Amazon, mais on dit que chez Amazon, dans toutes leurs réunions, il y a toujours une chaise qui est vide, c'est celle du client. Et pour moi, ça c'est hyper symbolique sur effectivement la nécessité permanente, encore accrue par les bouleversements sociétaux qu'on est en train de vivre, de travailler cet écoute client et de la mettre au cœur de vos transformations. Le troisième point clé pour moi, c'est de travailler réellement l'omnicanalité. Ce qu'appelle un peu, ce qu'appelle, ce qu'appelle un peu, mais ce qu'appelle Jack Ma le new retail. Jack Ma, fondateur d'Alibaba. En fait, c'est l'intégration de ce qui se passe en ligne, votre site, vos places de marché et autres, ce qui se passe offline, éventuellement vos magasins ou tous les dispositifs de brick and mortar que vous avez, tous vos processus logistiques et, point clé, la data. Le fameux or noir dont on parle tant aujourd'hui, la data, c'est-à-dire toutes les informations, les inputs que vous collectez sur ce que font vos clients, qui ils sont, comment ils se comportent. Et intégrer toutes ces briques-là, ces quatre, l'online, l'offline, la logistique, la data, autour d'une seule et unique chaîne de valeur. On peut parler aussi de commerce unifié. Et cette omnicanalité-là, c'est trois piliers. Un, être capable de collecter les données sur tous les points de contact. Donc, je ne positionne pas qu'inscrit Google Analytics. J'imagine que c'est peut-être ce que vous faites à minima. Deux, c'est bien beau de collecter les données, mais il faut que je sois en capacité de les collecter. Et il faut que je sois en capacité de créer des parcours omni-canaux. Et, troisième sujet, la capacité que je vais avoir à diffuser en interne ces données pour que chacun ait cette vision transverse du parcours client et de façon à affiner, adapter, créer des stratégies et des campagnes. L'un des enjeux qui est clé ici, dans cette omnicanalité, alors je ne sais pas si vous êtes confronté à ça, je ne sais pas si vous êtes purement dans une stratégie de pur business, c'est qu'il faut redéfinir la proposition de valeur du magasin. On est, je dis, au cours d'une révolution digitale, mais sociétale aussi. La pandémie, la digitalisation a totalement transformé les parcours clients. On doit revoir les business models, la chaîne logistique et les magasins doivent réinventer leurs expériences d'achat. Et ce, d'autant plus que, en fait, les utilisateurs ont changé leur habitude. Comment faire revenir les utilisateurs, les consommateurs en magasin ? Un peu comme la question qu'on se pose sur le télétravail de comment donner envie aux collaborateurs de revenir dans les lieux du bureau. Il faut, je ne sais plus qui c'est, c'est un gros patron, je crois que c'est le patron de Darty qui disait ça, il faut magnifier le commerce physique, le réinventer. Et ça passe par des ours polaires au milieu des galeries Lafayette, ça passe par le fait de faire des pop-up stores à l'intérieur, ça passe par le fait de créer des expériences immersives, authentiques, des expériences d'expérimentation. Il y a des outils comme Touchify avec Charlie Hand qui propose des grands écrans interactifs, il y a le Memory Mirror chez Nainman Marcus qui est un dispositif de réalité augmentée. Il y en a plein, 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 et ça ne date pas d'hier. C'est-à-dire que Burberry, je crois que c'était en 2014, ils étaient au bord du dépôt de bilan, ils ont réinventé leur stratégie en créant des stores où il y avait de la 3D, il y avait de la virtualité, etc. Ça, c'est clé, mais ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui si vous n'êtes pas concernés par le sujet. En revanche, ce qui nous intéresse là, c'est également comment faire revenir les consommateurs en magasin. C'est ce qu'on appelle le Drive to Store. Comme je le disais, il faut réenchanter l'avenue au bureau pour les collaborateurs, il faut réenchanter l'avenue des clients dans les magasins. Et il y a deux stats qui sont intéressantes, c'est que 60% des transactions en magasin sont précédées d'une visite sur le site internet du magasin. C'est moitié moins pour la visite post, pour la visite sur le site internet post visite en magasin. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate particulièrement post-crise Covid, c'est que les retailers sont tous hyper conscients de la nécessité d'augmenter leurs investissements dans le Drive to Store par des SMS, par du display, par du programmatique, par du retargeting, etc. Aujourd'hui, on a pléthore d'innovations qui se développent pour accélérer le Drive to Store. Le principe, c'est faire venir les gens en magasin pour les faire mieux acheter, certes, mais surtout, leur faire vivre une expérience augmentée. Il y a un autre sujet qui est important également dans l'omni-canalité, c'est l'impact du social selling et des shops, des réseaux sociaux. Il y a un fait marquant pour moi qui est qu'en juillet dernier, c'est le patron d'Instagram, Adam Mossry, qui a fait une grande annonce et qui a dit qu'Insta, ce n'était plus que des photos. Insta prenait un nouveau virage pour davantage valoriser les vidéos et aider les marques à favoriser les ventes, entre autres. On revient un peu, je ne sais pas si vous connaissez les Facebook shops, etc., qui n'ont pas trop marché en Europe mais beaucoup plus ailleurs. On revient à cette logique où les réseaux sociaux sont certes des vecteurs d'achat, c'est évident que c'est un important, on en a parlé avec les influenceurs, mais ce sont des plateformes d'achat. C'est là où je parle d'omni-canalité, c'est-à-dire que votre site Internet, clairement, ce n'est plus le seul dispositif. C'est un dispositif qui s'inscrit dans toute une lignée de différents points de contact qu'il faut harmoniser, agréger pour collecter de la data. Et à ce titre, les marketplaces, que vous connaissez certainement, restent très stratégiques. C'est la Maison du Monde, je crois, qui a ouvert sa marketplace il y a moins d'un an. Et aujourd'hui, Maison du Monde, c'est 20% du volume total de l'activité en ligne via la marketplace. Et il y a donc aussi pour vous un enjeu en tant qu'e-commerçant de être sur les marketplaces ou créer votre marketplace verticalisé. Le cinquième sujet, l'hyperpersonnalisation. On dépasse le stade de la personnalisation, on parle maintenant d'hyperpersonnalisation. Et parce que la croissance du e-commerce qu'on a connue, exponentielle, entraîne une montée en maturité des consommateurs. On a donc une expérience de qualité. On souhaite être reconnu dans ses achats. On parlait d'authenticité, on parlait de transparence, on parlait d'expérience. On doit être, la marque doit être unique, authentique pour répondre à vos besoins, mes besoins. Il y a quelques stats. Caméléon sortait récemment une start qui est de dire que 73% des consommateurs attendent une expérience d'achat plus personnalisée. Ou encore que ceux qui apprécient une expérience d'achat personnalisée vont avoir tendance à acheter trois fois plus fréquemment. À quoi ça sert l'hyperpersonnalisation ? L'hyperpersonnalisation, ça va servir à fluidifier les parcours. Ça, c'est typiquement des gens comme Netflix ou Spotify qui l'ont totalement compris. Ils vont personnaliser leur page d'accueil pour vous remonter des contenus qui correspondent à vous, ce que vous avez l'habitude de voir, ce que vous aimez, ce que vous appréciez. Ça, c'est toutes les stratégies de technologie prédictive, de machine learning qui ont fait éclore ce concept et qui permettent d'améliorer les expériences clients. Nourris par la donnée, l'hyperpersonnalisation va se gérer aussi bien sur des logiques de recommandation que, par exemple, sur des créations de contenus personnalisés. Là, je vous ai mis l'exemple de Nike où vous allez pouvoir personnaliser une paire de baskets qui est unique sur mesure. Et là, on est vraiment dans la proposition d'une nouvelle offre, d'une nouvelle offre de valeur. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette hyperpersonnalisation, elle va travailler aussi à accroître le nombre de ventes, accroître les volumes paniers. L'hyperpersonnalisation, c'est clé dans les sites de vente de vêtements, par exemple. À ces moments-là, on va assister le plus à des achats compulsifs. Et par exemple, c'est des grandes marques de vêtements qui l'ont bien compris, c'est Salendo ou autres, qui vont vous pousser des contenus, qui vont répondre à vos habitudes d'achat, à ce que font d'autres acheteurs similaires et qui, notamment, vont aller jusqu'à de la personnalisation en temps réel. C'est ce qu'a fait The Couple où, en fait, ils vont vous pousser des produits exactement d'après l'intention exacte que vous aurez à ce moment-là. Alors, c'est la promesse. Mais en tout cas, on est vraiment sur une personnalisation one-to-one. Et pour ces enjeux d'hyperpersonnalisation, il faut se dire qu'on se dit souvent quel est l'intérêt de mettre en place ce genre de choses. Il y a quatre valeurs. Quels sont mes besoins de conseils ? C'est le cas, on disait Netflix et autres, où j'ai une offre gigantesque. Quels sont mes besoins de curation ? Comment je peux aider mes clients par la technologie à s'orienter vers ce qui correspond le mieux à ses utilisateurs ? Quel est le degré de valeur que j'accorde au service ? Et enfin, quelle est la capacité que je vais avoir à proposer un service premium ? C'est-à-dire faire sentir au consommateur qu'il est privilégié, voire unique. Ça, ce sont les ingrédients qui vont vous permettre d'identifier est-ce que j'ai besoin, est-ce que je dois mettre en place une hyperpersonnalisation ? Et puis, vous allez pouvoir l'impacter à plein d'endroits, dès la page d'accueil. Je prends l'exemple du Club Med, où si on a identifié qu'au Club Med, vous êtes plutôt soleil que ski, en hiver, on va vous proposer des destinations soleil. C'est dès les résultats de recherche où on va vous apporter effectivement un affinage de résultats de recherche si vous avez l'habitude d'acheter des produits bio. C'est en page panier pour vous proposer de l'upsell sur des produits qui vont correspondre à votre tendance d'achat passé. Bref, vous avez plein de leviers aujourd'hui qui existent et myriades de solutions sur le secteur. Le gros bémol qu'il faut avoir là-dessus, c'est que l'hyperpersonnalisation ne sera impactante et pertinente que dans des cas spécifiques. J'ai connu quantité de e-commerçants qui ont laissé de côté l'hyperpersonnalisation, ça ne marche pas et qui sont venus au triptyque classique. Je vais remettre mes produits sur lesquels j'ai plus de stock et sur lesquels j'ai le plus de marge. Ça marche très bien. En fait, l'essentiel, c'est toujours de se mettre à la place du consommateur. Quels avantages va-t-il en retirer ? Et finalement, qu'est-ce que je peux collecter en termes de data en conformité avec le RGPD, avec les questions de la fin des conquitières pour justement maintenir cette relation de confiance avec les clients à tous les niveaux ? Et c'est là où l'hyperpersonnalisation devrait théoriquement vous permettre de remettre l'humain au cœur pour leur donner les contenus, les produits qui leur correspondent le mieux. Le sujet suivant, c'est la question de la logistique. Sujet éminemment clé. Ce qui est hyper intéressant, c'est que là aussi, la pandémie a servi d'accélérateur. On a changé la donne pour les transporteurs et les transporteurs eux-mêmes ont considérablement innové. Ce qu'on constate, c'est que le coût de la livraison reste le facteur bloquant. Étonnamment, depuis quelques années, les coûts de livraison ont été un peu dénaturés. C'est-à-dire que la livraison gratuite était devenue la norme. Et pourtant, de plus en plus de géants de l'e-commerce renoncent à l'offrir. Alors que le coût de la livraison reste encore toujours une métrique qui fait fuir des clients s'ils sont trop élevés. Les deux tiers, 68%, abandonnent leur panier. Tandis que, en comparaison, moins d'un tiers, 23%, offrent la livraison. Donc, il y a bien une discordance. Votre challenge, aujourd'hui, c'est de transformer le coût de livraison en impact, en avantage compétitif. Et ce qu'on constate, c'est que, la bonne nouvelle, c'est que 70% des consommateurs ajoutent volontiers un autre produit à leur panier pour dépasser le seuil de livraison gratuite. C'est-à-dire, si vous mettez livraison gratuite à partir de 90 euros et que le panier de votre consommateur est à 82 euros, 70% d'entre eux seront enclins à rajouter un produit au panier pour avoir la livraison gratuite. Donc ça, vous voyez, il y a un switch à faire qui est hyper important pour préserver la maîtrise de vos frais logistiques. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais la logistique est un sujet qui est passionnant et il y a plein de sujets à craquer sur la logistique. Je pourrais vous parler des délais de livraison où, en fait, en gros, les utilisateurs s'attendent à avoir une commande sous trois jours, sont prêts à l'attendre jusqu'à cinq jours. Il y a un enjeu clé sur le fait de pouvoir offrir de nombreuses méthodes de livraison. 71% des consommateurs préfèrent une boutique en ligne si cette boutique offre une flexibilité sur les méthodes de livraison, c'est-à-dire pas que du point relais, pas que la livraison à domicile. Un sujet clé pour vous qui est hyper simple à craquer, c'est être proactif dans le suivi des commandes. Là aussi, une stat hyper intéressante qui sort de l'étude de SendCloud que je vous conseille et qui est vraiment top, c'est que 20% des consommateurs ne recommanderont pas un site de vente en ligne si on ne pouvait pas faire le suivi de la livraison. Et là où c'est hyper intéressant, c'est que le suivi de la livraison, et vous avez plein de moments et de points de contact pour réenchanter la relation client plutôt que d'avoir l'email laconique de « c'est en cours de livraison ». Dernier sujet sur lequel je veux insister aussi sur la question de la livraison, c'est la gestion des retours. Cauchemardesque. Elle reste cauchemardesque. Et pourtant, plus de la moitié des acheteurs, avant d'acheter, vérifient systématiquement la politique de retour. C'est là où la différence peut se faire. Moi, ce que j'ai toujours trouvé hallucinant, c'est que les e-commerçants ne proposaient jamais dans les emballages, dans les packages, l'impression des étiquettes de retour. Dès le début, on va vous inciter à ne pas faire de retour. C'est pourtant un des moyens les plus simples pour solutionner la question des retours. Mais ça, les e-commerçants, je ne sais pas, je devrais discuter peut-être un peu plus avec eux, ils ne le font pas. Et donc, travailler la politique de retour, pour moi, c'est le meilleur moyen de réenchanter la relation. Ça coûte de l'argent, ça coûte de la logistique, ça coûte de l'inventivité. Mais ça veut dire que l'e-commerçant doit prendre la responsabilité des retours, trouver des solutions de remboursement efficaces, et aussi, proposer des périodes de retour plus longues. On se dit, si je propose une période de retour plus longue, mécaniquement parlant, je vais avoir plus de retours. Aussi, étant donné que ça puisse paraître, il y a des études qui ont été menées, et qui font que, si je propose une période de retour qui est plus longue, j'ai un taux de conversion qui augmente, parce que mes acheteurs sont plus enclins à acheter 6-10, plutôt que d'avoir deux semaines, j'ai un mois de retour. Et paradoxalement parlant, je génère une diminution de mes retours. Paradoxe, qui a été constaté, que je vous invite à tester. Et enfin, je vais clôturer sur un dernier sujet. J'ai voulu rajouter un septième item. J'en avais promis six. J'en rajoute un septième parce que c'est un point qui me semble clé et structurel. C'est la question des engagements économiques, sociaux, de la responsabilité sociale et environnementale des commerçants. Je vous l'ai présenté tout à l'heure. La livraison verte, aujourd'hui, est un des facteurs clés de transformation des processus logistiques. Aujourd'hui, il y a des stats qui sont sortis, notamment de 2020, qui disent que 70% des acheteurs disent privilégier les sites qui mettent en avant une démarche éco-responsable. Et c'est, si vous êtes e-commerçant, c'est un sujet qui est considéré par vous comme étant prioritaire. Je mettrai un petit bémol là-dessus, qui est de dire que le prix reste encore toutefois un facteur principal de décision. Plus de 75% des cyberacheteurs ont acheté des produits, par exemple, reconditionnés ou issus du recyclage, plutôt pour des raisons budgétaires. Ça, c'est un point clé auquel se rajoute un autre élément, c'est le retour du Made in France. On a aujourd'hui, en ce moment, je crois qu'il est fini, le salon Mif Expo. Aujourd'hui, plus de la moitié des consommateurs français souhaitent consommer plus de produits locaux, même si cela signifie consommer un peu plus. Et là, ça va sur plein d'actions, ça va dans le détail de la fiche produit, là vous voyez sur la fiche les pictos qu'on met, sur l'origine du produit. Il y a beaucoup de boîtes qui s'engouffrent dans ce segment-là. On a plein de sites, je vous cite le site du Made in France, mais il y en a plein d'autres qui se sont engouffrés là-dedans. Toujours avec un storytelling qui est hyper léché, hyper bien travaillé. Amazon a lancé, le 11 octobre dernier, une boutique, un corner français spécialement dédié pour les produits fabriqués en France. Donc ça, c'est un enjeu clé à prendre en compte dans les préoccupations de vos consommateurs. En gros, pour résumer vos leviers possibles, c'est d'où viennent mes produits, est-ce qu'ils sont éco-responsables, comment j'informe correctement le cyberacheteur du choix avec les certifications, avec effectivement des engagements forts, etc. Comment est-ce que mon e-commerce participe à l'économie circulaire ? Comment est-ce que je travaille mes stratégies d'inclusion, de transparence, l'authenticité du marketing que je propose avec un engagement social fort pour la diversité, l'inclusion ? Et également, tous les enjeux liés à la logistique verte que j'ai déjà évoquée, peut-être en choisissant des partenaires de transporteurs verts qui travaillent au gaz naturel ou autres, en travaillant vers des emballages qui sont plus éco-responsables. Ça, les consommateurs, ils sont hyper sensibles. Bref, tous ces sujets-là sont des sujets à prendre à bras-le-corps pour répondre encore plus aux engagements et aux attentes de nos consommateurs. Voilà, je m'arrête là, j'ai un petit peu débordé sur le temps. Je vous propose de passer aux questions-réponses si vous le voulez bien et éventuellement de répondre à vos questions si vous en avez, sachant que le 9 décembre prochain, si vous souhaitez, on a un webinar qui est dédié à la stratégie de marketing digital. Voilà. J'espère. Voilà, je vais baisser un peu le son, je vois que la question arrive. bonjour, Alain. Merci, Caroline. C'est gentil, ça fait toujours plaisir. Oui, petit sujet, si vous devez partir maintenant, vous allez recevoir un petit email, un petit questionnaire de satisfaction. Vous êtes aussi client à le potentiel pour évaluer un peu la qualité de ce webinar, sachant que c'est le premier webinar de ce genre que je fais, donc je suis très preneuse de vos retours. Je suis consciente que j'ai dû le mener peut-être un petit peu trop vite, mais je suis preneuse de vos retours. Merci, Emmanuel. Alors, je vous avoue, moi, un document, je vais faire de la pub pour quelqu'un, mais SendCloud a sorti un livre blanc sur la gestion de la logistique. Je m'en suis un peu inspirée. Je ne peux que vous l'inciter à le télécharger. Je trouve, j'ai été hyper étonnée par la qualité de ce contenu avec des données statistiques vraiment hyper pertinentes. Donc, je vous invite vraiment à le télécharger. Il est top. Alexis, bonne question. Une idée de la part du budget consacré par les entreprises pour le e-commerce ? Oh, oh ! Impossible de répondre à votre question. Impossible. Ça dépend tellement des stratégies, ça dépend tellement de l'existence. On va de zéro pour des boîtes qui sont, je connais des boîtes qui sont radicalement accrochées à leur système traditionnel, à des investissements colossaux. Je prends l'exemple de Leroy Merlien. Ils ont planifié, je crois, 20 millions d'euros de budget juste pour développer leur plateforme en ligne sur 2021. Je n'ai plus les chiffres exacts, mais c'est des chiffres qui sont vraiment délirants. Gwenaëlle, existe-t-il une solution type courtier de frais d'expédition ? Courtier ? Oui, Alexis, on peut résumer de zéro à 20 millions. Après, Amazon, on est beaucoup plus sur des sujets beaucoup différents. Désolée, Gwenaëlle, je zappais parce que je ne suis pas sûre de comprendre le principe de courtier de frais d'expédition. C'est-à-dire une entreprise qui s'occupe de gérer vos expéditions, un sous-traitant ? Alors, si c'est ça votre question, oui, bien sûr. Il y a quantité de boîtes qui se sont spécialisées dans la gestion de la logistique des e-commerçants et qui permettent de négocier les frais d'expédition. Aussi, j'ai un nom de boîte qui me brûle les lèvres que je ne vais pas retrouver tout de suite, mais oui, tout à fait. Je ne saurais pas vous dire. Zut, c'était une boîte que j'avais rencontrée il y a trois ans qui avait un super business model. Bon, ça ne va pas revenir. Peut-être que ça me reviendra. Alors, Anne, l'hyperpersonnalisation semble clé, mais comment rester unique et authentique quand les concurrents sont dans la même thématique ? Vaste question. En fait, c'est définir toutes vos propositions de valeur pour travailler l'unicité. Ça va passer par votre stratégie de contenu, ça va passer par la façon dont vous travaillez vos contenus, dont vous les sourcez, les produits dont vous les sourcez. Ça va travailler dans tous les points de contact que vous allez travailler depuis le copywriting que vous utilisez en utilisant les éléments de réassurance. Et l'idée, bien évidemment, c'est qu'il faut faire mieux et il faut faire différemment de vos concurrents. Je fais une réponse un peu bateau, Anne, mais là où vous avez raison, c'est que l'hyperpersonnalisation est clé. Et l'enjeu, c'est de définir votre valeur, donc votre, on peut utiliser le business qu'en va, là où vous allez faire la différence. Donc, c'est plus une question de business que de pur e-commerce. Noémie, le Made in France et la démarche éco-respondable, c'est un peu l'avenir français du e-commerce en 2022. Ce sont mes derniers slides. Néanmoins, c'est vrai que je n'aurais pas dit la même chose il y a un an. Je trouve, en revanche, que c'est une vraie tendance de fond, très notable. Et je pense que vous pouvez vous-même vous questionner sur vos propres pratiques. Moi, je me rends compte qu'en l'espace d'un an et demi, j'ai vraiment évolué sur ces sujets-là et les stats que j'ai récupérés le démontrent. Mais bon, Noémie, il y a pas mal d'autres choses. Il n'y a pas que ça, heureusement. Merci, Éric. Oui, je suis d'accord avec vous, en B2B, c'est plus complexe. Puis surtout, on est toujours confronté à la question moyen ou en B2B, parfois, on est un peu plus le parent pauvre. Quoique, moi, ce que je trouve étonnant, je n'ai pas les chiffres en tête, mais récemment, j'ai lu des études sur les offres e-commerce en B2B, on a des croissances, des taux de croissance qui sont plus importants qu'en B2C sur les pratiques e-commerce. Ce qui est assez considérable. Je pourrais essayer de retrouver les statistiques à l'occasion. Merci. 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 Avec plaisir. Je ne sais pas qu'il y a d'autres qui se situent. En tout cas, j'ai été ravie de faire ce webinar. J'ai été ravie de le préparer aussi. J'espère que ça vous a plu. On est effectivement dans une, ce que je trouve passionnant, dans une succession de transformations qui sont hyper excitantes et en même temps, il faut pouvoir prendre le recul de les analyser. et la crée. Il y a des Et il s'il y a des informations Mais à la crée. en dérannes à la crée. J'espère